Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est la semaine suivante de la première vidéo que je vous ai faite sur 3. Donc là c'est le jour de rentrer les classes, on est le 2 septembre. Et Uber, j'ai vu qu'ils avaient lancé sur 3 une petite campagne promo, entre guillemets. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la destination de tous les chauffeurs ou seulement les nouveaux quand tu arrives dans une nouvelle ville ou quoi. En tout cas, tu as par palier des bonus que tu peux débloquer. Alors je vais vous les citer parce que je ne les ai pas en tête. Mais voilà, tu fais 20 courses, tu as un bonus de 140 euros. 10 courses de plus, ça rajoute 35 euros. 10 courses de plus, tu rajoutes 20 euros. Et 20 courses de plus, tu rajoutes 25 euros. Donc ça fait un total, un bonus de 225 euros je crois, si tu fais 60 courses. Bon, ce n'est pas gagné quand même. Je vois là, ça fait à peu près une heure que je suis connecté, ou peut-être un peu moins. Et ça n'a pas sonné. Ça n'a pas sonné, mais en même temps j'arrive d'assez loin. Donc je me connecte en fait et je fais la route comme ça. Mais ça n'a pas sonné. Il est un peu tard puisque c'est la rentrée des classes. J'ai des enfants et donc j'ai fait la rentrée des classes. Donc je ne pouvais pas embaucher tôt comme je le fais d'habitude. Donc je n'ai pas eu tous les gens qui vont au travail, les gens qui arrivent à la gare et tout ça. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça va tourner aujourd'hui. Je vous garde avec moi pour cette journée et puis on fera des petits points intermédiaires. Alors, il y a autre chose aussi. Je viens d'arriver sur une nouvelle ville et comme je l'ai fait pour Bordeaux, le but, vous le savez, si vous me suivez, le but ce n'est pas de tourner uniquement sur les applications et encore moins quand tu es sur une petite ville comme... Tiens, j'ai une course qui arrive. Bon, on verra. C'était une trip radar. Ah bah tiens, trip radar. Bon allez, je vous reprends plus tard. A plus. Suffisait que je vous dise que c'était un peu mort pour que finalement ça reparte. Bon, donc je viens d'avoir une petite course. Une petite course à 10 euros pour quelqu'un que j'emmène à la gare. Bon, ça, voilà, c'est pas des... Comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas des courses de ouf. Mais bon, voilà, si j'en fais suffisamment pour décrocher le bonus, bon, pourquoi pas, on verra. Oui, donc, je vous disais que quand même la finalité, si tu suis mes vidéos, tu l'as compris, c'est quand même d'avoir des clients privés parce que c'est ce qui paye le plus, quoi, voilà. Donc, ce que j'ai pu faire, c'était quand jeudi. Oui, jeudi, jeudi, je travaillais. Puis en même temps, je regardais un petit peu quels étaient les établissements autour de moi susceptibles d'avoir besoin d'un chauffeur. et puis, j'en ai appelé deux. J'en ai appelé deux, voilà, deux gros établissements qui sont autour de moi. Et donc, j'appelle le premier établissement qui me dit, oh, bah, nous, on fait pas trop ce genre de... Comment dire ? Ce genre de transport, c'est pas sûr qu'on en ait besoin. Mais bon, on sait jamais. Venez quand même nous déposer quelques flyers si vous en avez, d'où l'intérêt d'avoir des flyers. Et je te renvoie vers ma vidéo où je t'explique comment avoir de la clientèle privée. Et elle me dit, mais venez quand même, parce qu'on avait quand même autrefois un chauffeur, mais on a arrêté. Maintenant, les gens, ils se débrouillent par eux-mêmes. Et du coup, moi, j'ai rebondi, tu vois. Je leur ai dit, mais dans ce cas-là, c'est peut-être utile pour vous d'avoir... d'avoir de la communication à leur donner si jamais ils ont besoin. Elle me dit, oui, oui, tout à fait. Allez, venez déposer vos flyers. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait, du coup, le lendemain. J'y suis allé, j'ai déposé des flyers. Et puis, en déposant des flyers, j'ai pu voir la personne. Et j'ai vu que collé à cet établissement-là, il y avait un autre établissement qui reçoit des personnes handicapées. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, peut-être qu'ils auraient besoin. J'ai sonné. J'ai dit, bon, ben voilà, je suis chauffeur. Je viens d'arriver dans la région. Donc, à l'interphone. Je voulais savoir si vous aviez des besoins. Tout de suite, la personne, elle me fait, ah oui, oui, quelquefois, on a des besoins, je vous ouvre. Donc, tu vois, elle a ouvert la porte. Je lui ai expliqué un petit peu ma démarche. Je vais lui donner des flyers. Je suis parti. Ça n'a pas pris longtemps. Bon, bien sûr, tu n'arrives pas à l'arrache. Tu arrives frais. Tu vois, tu n'arrives pas après une journée entière de boulot. Tu ne suis plus la mort et tout. Moi, c'est pour ça que je leur ai dit que je venais le lendemain. Et puis, voilà, petite chemise, bien habillée, bien, quoi, tu vois. Même si, des fois, la plupart du temps, moi, je suis en polo. J'aime bien être en polo. Ça fait habiller quand même, mais j'aime bien être en polo. Mais bon, là, tu vois, tu viens de présenter pour la première fois. Tu arrives en chemise, quoi. C'est normal. Et donc, voilà, j'ai déposé mes flyers. Et il y avait un autre établissement qui m'avait dit aussi, la veille, quand je les ai appelés, ben, venez me déposer. Non, elle m'a dit, envoyez-moi des flyers et puis j'en donnerai aux personnes qui sont intéressées. Je leur ai dit, oh, ben non, c'est dommage de vous les envoyer. Si vous voulez, je passerai, vous les déposer. Et je pense qu'elle a aimé la démarche. Parce qu'elle m'a dit, ah, ben, oui, oui, ça serait bien, on va pouvoir se rencontrer et tout. Et quand je suis venu avec mes flyers, elle m'a fait directement rencontrer la directrice et deux personnes qui travaillaient là. Enfin, en tout, ils étaient trois dans le bureau. Et donc, la discussion, elle a débouché sur, ah oui, sur le secteur, on a des besoins, on a des besoins ici, on a des besoins là. Ce serait bien que vous me fassiez une grille tarifaire, des estimations de si je dois aller ici, combien ça me coûte, si je dois aller là, combien ça me coûte. De façon à ce qu'on n'ait pas à vous appeler à chaque fois pour avoir les tarifs, qu'on ait déjà un ordre d'idée et tout ça. Et ça, c'est top, quoi. Du coup, le week-end venu, j'ai préparé ma grille, mes tarifs. Alors, comment j'ai déterminé mes tarifs ? Alors, pour le moment, je ne sais pas si ça va donner quelque chose ou pas, mais je vais vous expliquer un petit peu quel a été mon cheminement quand j'ai fait ma proposition tarifaire. Je suis parti du principe que, tu vois, ce sont des courses qui peuvent t'empêcher, entre guillemets, c'est des contraintes. Parce que c'est des courses qui sont loin de trois, qui te prennent du temps, où tu dois faire, tu vois, accompagner des personnes qui peut-être vont être en difficulté pour se déplacer ou quoi. Et donc, tout ça, c'est un coût en temps, en organisation, c'est du temps que tu ne peux pas avoir pour aller sur trois. Donc, il faut que tu tiennes compte de ces paramètres-là quand tu détermines ton tarif. Donc, tu tiens compte de ça. J'ai tenu compte aussi des tarifs que pratiquent les taxis, parce que dans des régions un petit peu rurales comme ça, c'est les taxis qui tournent. Et en plus, elle m'a dit, ouais, les taxis, des fois, on les appelle, ils ne veulent même pas venir. Enfin, voilà, c'était un petit peu galère. J'ai bien compris qu'il y avait une problématique quand même de transport. Et donc, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que je joue la carte du monopole en faisant des tarifs de fous, parce que les gens n'ont pas les moyens, en fait, de financer des courses hors de prix, tu vois. Moi, je ne vise pas, avec ma Toyota Oris, je ne vise pas une clientèle haut de gamme. Tu vois, ça, il faut l'avoir en état d'esprit, parce que que tu pratiques des tarifs élevés, si tu es une grosse berline, donc du coup, des coûts importants, des coûts d'assurance, des coûts juste d'amortissement du véhicule, des coûts de carburant, tu vois, tout ça est plus important quand tu es une grosse berline, alors que moi, j'ai quand même une petite voiture, donc je peux me permettre de faire des courses, entre guillemets, éco. Mais éco, pas non plus des courses où je vais m'embêter à aller faire ces courses pour gagner trois clopinettes, tu vois. Donc, il faut que ce soit un juste milieu, et il ne faut pas non plus être trop, trop élevé par rapport à des courses taxi. Je sais que c'est un petit peu fouillis tout ça, mais il faut prendre tous ces paramètres-là en compte, enfin, je pense. Donc, je partais sur une base de 2 euros du kilomètre, ça, c'est la base, et je regarde un petit peu ce que les taxis pratiquent comme tarifs. Je crois que c'est 1,40 euros ou un truc comme ça. Donc, en gros, moi, mon objectif, c'était d'être à peu près au milieu. Pas au niveau des taxis, pas au niveau du 2 euros du kilomètre, parce qu'il y a quand même... Tu vois, si on me demande de faire une course qui fait 40 kilomètres, donc aller-retour, ça fait 80. Si je fais 2 euros du kilomètre, ça fait déjà 160 euros, plus tu comptes un petit forfait d'approche, on va dire, que tu inclues dans le tarif, plus le temps d'attente, si jamais tu dois attendre le client et tout ça, jamais personne va te donner, enfin, le commun des mortels, on va dire, va te payer 250 euros pour aller à un rendez-vous médical et revenir. Tu vois, il ne faut pas que tu partes dans des trucs comme ça, sinon, tu vas faire tes tarifs, mais il n'y a jamais personne qui va t'appeler, donc ce n'est pas la peine. Donc, voilà, j'ai pris tout ça en compte et puis j'ai envoyé ma grille tarifaire et puis j'espère que j'aurai un retour. Donc, grille tarifaire, flyer, des petites cartes de visite. Moi, j'utilise Vistaprint. Voilà, ce n'est pas forcément le plus performant des sites internet, mais si tu fais tes flyers ou tes cartes de visite sur Canva, ensuite que tu exportes ça et que tu utilises ce modèle-là pour faire tes flyers sur Vistaprint ou alors tu les fais directement sur Canva si tu veux. Mais je pense que ça peut être un truc intéressant. Enfin, avec les deux, en fait, avec Canva et Vistaprint, tu as de quoi faire des bons flyers et puis démarcher ta clientèle. Moi, je démarche une clientèle éco parce que j'ai un véhicule éco et que je... Comment dire ? Moi, mon créneau, c'est celui-là. Avec le véhicule que j'ai, je peux me permettre de faire ça. Maintenant, si toi, tu as une berline, tu peux peut-être taper de la clientèle autre, aller démarcher des hôtels, des restaurants. Voilà, peut-être ce type de clientèle-là. Enfin, c'est sûr même que tu risques d'avoir de la clientèle si tu es dans une petite ville. Enfin, même si tu es dans une grosse ville, d'ailleurs, mais si tu es dans une petite ville où les applications, franchement, ça ne tombe pas beaucoup, fonce là-dessus. Tu vois, tu vas devoir foncer là-dessus. Mais d'une manière générale, quand même, si tu es chauffeur VTC, il faut que tu gardes en tête que ton objectif, c'est d'avoir de la clientèle privée. Voilà. Ah tiens, c'est marrant. Un VTC floqué Uber. C'est la première fois que j'en vois un à immatriculer 75. Il y en a dans les commentaires, vous me disiez que il y avait des Parisiens qui venaient sur Troyes pour travailler. Ben oui, je viens de voir un VTC 75, de la floqué Uber. C'est la première fois que j'en vois un. Voilà. Donc, écoutez, je vous reprends tout à l'heure si j'ai d'autres courses. Et puis, allez, on se dit à tout à l'heure. À plus. Bon, tout le monde, salut. On se retrouve. Ça fait à peu près 5 heures que je travaille. 5 heures et demi. J'ai commencé, il était 10 heures. Grosso modo, enfin, opérationnel à 10 heures. Il est 15 heures 30. C'est une journée vraiment pas terrible de ouf. Je suis à 51 euros. Ça me fait rigoler, mais bon, c'est vrai que la journée n'est pas terrible. Et là, je viens d'amener des clients. En fait, je suis allé chercher des clients. C'était devant Carrefour. Alors, bon, je me suis fait avoir. C'était à Carrefour. Là, je vois un couple avec un caddie rempli. Mais tu vois, un caddie rempli, pas comme normalement, tu vois, avec des sacs et tout. Là, les articles, ils étaient en vrac dans le caddie comme ça. Ils se sont ramenés vers mon coffre. Je leur ai fait, mais vous n'avez pas de sac ? Ah non, non, on les a oubliés. Ils ont chargé, bon, allez, pas que d'eau, pas que de lait, OK. et tout le reste en vrac comme ça dans le coffre. Mais je me suis dit, putain, mais... En plus, la femme du couple, elle était au téléphone, donc elle n'avait qu'une main, tu vois, pour aider. Donc, ça a mis 10 ans. Quand je les ai ramenés, bah pareil, il y a leur fille qui leur a acheté des sacs par la fenêtre pour qu'ils puissent... qu'ils puissent charger leur truc. Mais bon, voilà, quoi. Enfin, franchement, abusé. tu commandes à Uber et tu ne te dis pas à un moment que, bah tu vois, ça va poser problème, quoi. Tu vois, OSEF, quoi, les gens... Bon, bref. Ils étaient sympas, quand même. Ils étaient sympas, donc, bon, je n'en ai pas tenu rigueur. J'ai laissé quand même une bonne note, tu vois, sur Uber, mais bon, quand même, quoi. Enfin, c'est abusé. Bon, bref. Allez, il est 15h30. Je continue. Je suis à la Chapelle Saint-Luc. On se retrouve aujourd'hui, mardi. Hier, la journée s'est terminée pour moi vers les alentours de 18h à peu près. Un petit peu moins, je crois, 17h50, quelque chose comme ça. J'ai fini par, donc, 11 courses au total pour 110€. Donc, tu vois, 10€ en moyenne par course, ça revient encore à ce que j'avais vu les jours précédents. pour à peu près 8h30 de travail. Donc, ce n'est pas ouf. Mais bon, voilà, si ça compense un petit peu avec les primes qu'il peut y avoir là en ce moment sur le secteur, enfin, en tout cas, cette semaine, bon, ça va, ce n'est pas ouf, mais ça peut le faire en attendant de démarcher une clientèle privée toujours avec cet objectif. Là, j'ai, donc, on est mardi, je suis parti très tôt. franchement, il n'y a pas beaucoup de courses. Ah bah tiens, je vous dis ça, il y en a une qui sonne. On verra, c'était un trip radar. Je ne sais pas si ça donnerait quelque chose, on verra. Et donc, je n'ai fait que deux courses depuis ce matin alors que je suis opérationnel quand même depuis 6h. Et là, il est 9h. Ça fait 3h. Tu vois, je n'ai fait que deux courses. donc, ce n'est vraiment pas terrible, pas terrible, terrible. Bon, j'ai dû refuser une course parce que j'étais au téléphone avec un ami. Donc là, on patiente, tranquillou. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas, laisse-moi un like. Abonne-toi aussi si tu veux voir des vidéos sur ce que je fais au quotidien. Je regarde vos commentaires. J'essaie de prendre en compte ce que vous avez envie que je vous raconte sur les aspects de la vie de VTC que vous voulez connaître. En attendant, écoutez, moi, je continue et puis, on va voir. Est-ce que je vais démarcher d'autres établissements ou pas ou est-ce que je me laisse un peu de temps ? Je pense que je vais me laisser quand même un peu de temps. Je vais laisser la semaine passer tranquille. Voir un peu si j'ai des retours sur les propositions tarifaires que j'ai faites à l'EHPAD en question. Il y a un EHPAD à qui j'ai fait des propositions. Un autre où j'ai déposé des flyers. Un établissement pour personnes handicapées aussi où j'ai déposé des flyers. Moi, j'aime bien cette clientèle-là parce que j'ai la fibre sociale et j'ai travaillé pendant longtemps dans le secteur de l'aide à domicile. Mais après, tu fais selon tes aspirations, on va dire. Ça peut être des hôtels, ça peut être des magasins, ça peut être des entreprises, ça peut être ce que tu veux. Essaye de t'imaginer quel est le type de personne qui peut avoir besoin de tes services. Et puis après, tu essaies de les démarcher. Il faut que ce soit cohérent avec le véhicule que tu as. Et puis, je pense que tu peux attraper quelques clients comme ça. Il y en a qui démarchent les clients des applications. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que j'ai essayé au début. Déjà, c'est interdit. J'ai essayé quand même comme tout le monde. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en général, les gens qui prennent des courses par les applications, ils veulent payer le moins cher possible. Je pense que même on pourrait résumer l'affaire à ça. Ils veulent payer le moins cher possible. Donc en fait, ils s'imaginent que parce qu'ils vont avoir ton numéro, ils vont payer encore moins cher que Uber ou Bolt. Sauf qu'en fait, non. Et ça, je l'ai déjà dit. Si tu arrives de 15 kilomètres du lieu de prise en charge de ton client, forcément, ça ne va pas être le même prix qu'une course Uber ou Bolt. Voilà. Donc, bon. Donc, j'ai arrêté parce que soit les gens ne me rappelaient pas. Une fois, je me suis fait poser un lapin, c'est-à-dire une fois ou deux, je me suis fait poser un lapin. En fait, tu arrives à l'heure qu'on te dit et tout. Et en fait, le client, il ne vient pas. Ou sinon, on te dit ouais, mais est-ce que ça va être moins cher que les applis et puis moi, ça ne sert à rien de bosser pour moins cher que les applis. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai carrément arrêté de démarcher de la clientèle en direct comme ça dans le véhicule. Ça ne sert à rien. Si, des fois, il y a des gens qui me demandent, après, c'est eux qui me demandent, mais moi, je ne démarche pas la clientèle d'appli, ça ne m'intéresse pas. Donc, soit des commerces, des établissements, autres, soit c'est tout en fait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous referai une petite vidéo, je ne sais pas, à la mi-journée pour vous dire un petit peu où j'en suis de cette deuxième journée de la semaine. A toute ! Je voulais vous faire un bilan de cette deuxième journée de la semaine à la mi-journée, mais, en fait, c'est bien trop catastrophique pour que je puisse vous faire trois parties sur cette journée désastreuse. Donc, on est mardi et, bon, je suis un petit peu habitué maintenant. Je sais que le mardi, c'est une petite journée en général, mais quand même, il y a des limites. Et là, je m'aperçois vraiment que trois, c'est vraiment, c'est mort quand même, c'est mort, c'est mort, mort. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis parti ce matin, je ne sais plus quelle heure il était, 5h30 ou quelque chose comme ça, pour être opérationnel vers les 6h sur 3. Là, il est 17h. Je me suis déconnecté à un moment pour un pote que je devais aller voir, etc., mais vraiment pas longtemps. Mais en gros, j'ai fait 10h dans cette journée-là. en 10h, j'ai fait 70 euros. C'est un truc de ouf. 10h70 euros, ça fait 7 euros de l'heure. Et ce n'est pas 7 euros net de l'heure, c'est 7 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est un truc de dingue. Donc, journée pas du tout rentable. Le seul avantage que je vois à cette journée, enfin, avantage, et encore, franchement, elle est vraiment catastrophique, cette journée, c'est que il y a, vous savez, il y a des points bonus, là, si je fais X courses dans la semaine, j'ai un bonus. et là, le bonus de la semaine, c'est, il est divisé en plusieurs fois. Heureusement, d'ailleurs, parce que le bonus maximum, c'est 60 courses. Si tu fais 60 courses, en fait, tu déclenches tous les paliers et tu as 220 euros. Mais, heureusement, ils ont fait des paliers intermédiaires et parce que je pense que jamais de la vie, je vais faire 60 courses, à part si vraiment, ce week-end, enfin, pas ce week-end, mais dans la semaine, là, ça taffe bien ou alors que le week-end, peut-être, mais franchement, je n'y crois pas trop, que le week-end, ça bosse beaucoup. J'essaierai un de ces quatre, mais pas ce week-end. Donc, là, le bilan, il n'est pas terrible et je crois qu'il me reste trois courses pour débloquer le premier palier de 140 euros. Mais, bon, là, j'en ai assez, je rentre. Donc, je vous dirai, là, il reste encore mercredi, jeudi, vendredi, avant que cette semaine se termine. Je vous dirai un petit peu ce qu'il en est et puis, voilà, mais bon, pas terrible. Allez, sur ce, je vous dis à demain. Bye. Salut tout le monde. Alors, troisième jour, on est mercredi. Bon, je vous refais quand même une petite vidéo. Hier, en rentrant, je vous faisais une vidéo. toi, tu l'as vue juste avant. Et puis, j'ai mis le filtre de destination pour rentrer. Et puis, j'ai eu une course à 12 euros, je crois. Et après, je suis rentré. Donc là, ce matin, je reprends la route. Je crois que j'étais à 18 courses ou un truc comme ça dans la semaine. Et je vous avais parlé des bonus. Et donc là, je suis, donc j'ai commencé de bonheur, mais pas trop de bonheur. Et ça, je vous en reparle juste après. Et j'ai déjà fait trois courses. J'ai déjà fait trois courses entre guillemets parce que je parle en région troyenne. Tu vois, ce n'est pas ouf ici. Et du coup, j'ai débloqué le bonus. Donc, ça y est, j'ai débloqué le premier palier des 140 euros de bonus. Donc, c'est déjà pas mal. Donc là, sur la semaine, pour le moment, bon là, on est mercredi, 9h30. Ça fait une grosse journée et demie. Enfin, même pas et demie, parce que là, je viens de commencer ma troisième journée et je suis à 358 euros. Voilà. Ce n'est pas extraordinaire sachant que mon, on va dire, mon objectif habituel, on va dire lambda, sans forcer trop trop, c'est 1000 euros par semaine. Là, je n'y serai pas. C'est clair et net. Je n'y serai pas du tout même en travaillant comme un fou furieux. Par contre, je ne vais pas travailler ce week-end. Donc, je ne sais pas ce que ça donnerait si je bossais le vendredi soir et le samedi soir. Donc là, je me suis posé. Il est 9h. Normalement, c'est l'heure à peu près où ça se tasse. et bon, écoutez, on verra, on verra un petit peu ce que ça donne. Oui, je voulais te parler tout à l'heure d'une chose. Ça m'en vient de te parler du rythme de travail. Tu vois, sur Bordeaux, j'avais testé quand même un petit moment avant de me rendre compte que finalement, moi, ce qui me convenait, c'était de bosser très tôt le matin, d'enchaîner avec mes clients privés du matin. soit je bosse la journée, soit je fais mes affaires ou je me repose et je réenchaîne le soir et puis voilà. Et sur la semaine, quand même, je m'arrange pour faire quand même un certain nombre d'heures et voilà. Et ma semaine se fait comme ça et ça me permettait de ne pas bosser le week-end. Sauf qu'à 3, tu vois, je ne peux pas faire comme ça parce que déjà, je me rends compte qu'avant 7h30, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Ça fait déjà plusieurs fois que je suis opérationnel à 6h sur 3. J'attends. Je ne bouge pas, tu vois, j'attends et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'embaucher un petit peu plus tard. Pas non plus super tard mais j'ai embauché, je ne sais plus, je crois qu'il était 7h ou un truc comme ça. Ouais, alors après, toi, tu vois que ça fait 2h30, 3h que je suis connecté mais parce qu'il me faut le temps d'arriver et j'habite un peu loin. Donc, en vrai, sur 3, ça ne sert à rien de venir à 5h du mat, il n'y a rien. Tout le monde dort ici. Il n'y a rien, il ne faut se réveiller le matin. Donc, en fait, il n'y a rien. Ta journée commence vers les 7h30. si tu as de la chance, tu chopes une course tout de suite sinon il faut que tu attendes un peu et après tu as des courses. Vers les 9h, ça se tasse. Il n'y a plus personne, les gens sont au travail, ça y est. Et ça reprend en fin de journée, en vrai. Donc, ça m'embête d'avoir un rythme et de travailler tôt le matin, d'avoir une coupure, de travailler le soir et de travailler le week-end parce que ça veut dire que je ne vois jamais mes enfants, en fait. Et ça, ce n'est pas possible pour moi. Donc, il va falloir que je fasse des choix. Donc, on va voir. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais tester les week-ends quand même pour voir un peu ce que ça donne. et si en bossant le week-end, j'arrive à rattraper un peu la semaine. Ce qui me permettrait peut-être de... Déjà, il ne faut pas que je tire des conclusions hâtives, des hypothèses ou quoi, mais je me dis quand même que si j'arrive à faire du chiffre le week-end, peut-être que je ne serai pas obligé de bosser tous les matins et donc ça compensera un petit peu ou pas travailler. Déjà, le soir, c'est soit je travaille le matin, soit je travaille le soir. Je ne veux pas travailler les deux parce que sinon, tu n'as pas de vie. C'est un truc de ouf. Donc, écoute, je vais tester. Je suis nouveau ici. On garde l'objectif toujours de démarcher de la clientèle privée. Je n'ai pas eu le temps parce que vu les journées que j'enchaîne là, je n'ai pas eu le temps de me faire mon... Comment dire ? De démarcher d'autres clientèles. Je voulais laisser un petit peu de temps aux clients que j'avais démarché de se retourner. Et en fait, je vais leur laisser la semaine. Et ce week-end, je vais me mettre en mode recherche de clientèle susceptible d'être intéressé autour de moi. Me faire un petit listing tranquille, au calme, chez moi. Et puis, je démarcherai un petit peu la clientèle. Je ne sais pas trop encore vers qui je vais taper. Il faut vraiment que je réfléchisse. Je vais plutôt faire ça. Je pense que ce week-end, je vais réfléchir à ça de plus près parce que je vois bien que là, les applications, à part si vraiment ça fonctionne de fou furieux le week-end, mais sinon, je pense que ça va être dur quand même. Bon, écoute, on verra. Allez, je te reprends un petit coup dans la journée, je ne sais pas, mi-journée, peut-être dans la soirée. Là, je suis en mode déblocage du deuxième, du coup, du deuxième palier. Il me manque neuf courses pour débloquer le deuxième palier. Je vais te le mettre là, comment dire, l'impression écran de là où j'en suis. Et puis, on verra. Bon, allez, je vous reprends. A plus. Petit quasi-bilan de la journée de mercredi. Désolé s'il y a un peu de bruit, c'est parce qu'il y a un petit peu de passage, je ne croyais pas, dans cette rue, mais pourtant, il y a du passage. Donc, bilan de la journée, j'ai réussi à débloquer mon bonus de 140 euros, mais je crois que je vous l'avais dit. Je ne sais plus si j'étais sur le point ou si je l'avais débloqué, mais je crois que je vous l'avais dit. Donc, j'en suis à quoi aujourd'hui ? 8 courses effectuées, 10 heures de connexion. Voilà. Pour 89 euros net, pour 10 heures, on te rend compte, 9 euros de l'heure. Là, on a un truc de malade mental. Bon, j'ai débloqué le bonus de 140 euros, du coup, je suis à 230, mais bon, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui jeudi, je me suis préparé pour être dispo vers les 7h, 7h30 sur 3. donc, je suis arrivé, j'ai attendu un bon 20 minutes, mais j'ai eu une course Uber réserve à Saint-André, donc, ce n'était pas mal. Je savais que j'avais déjà ça et en attendant que ma course ait lieu, parce qu'elle a été programmée pour 8h20, j'ai eu une course juste avant de quelqu'un qui allait bosser, que je suis allée prendre chez elle et en plus, elle travaillait dans un hôtel. Donc, j'en ai profité pour laisser ma carte. Si jamais elle avait des clients de l'hôtel qui pourraient être intéressés, on ne sait jamais. Donc, de là, je suis parti chercher ma cliente à Saint-André que j'ai amenée à Saint-Pars. Donc, c'est une agglomération troyenne aussi. Petite course et pourtant, 23 euros la course, donc ça va. Et de là, ça s'est enchaîné et j'ai enchaîné en tout 6 courses d'affilée jusqu'à 9h. Là, depuis 9h, il est 10h, mais depuis 9h, ça ne sonne plus. Mais bon, j'ai pris l'habitude. Maintenant, je sais que c'est comme ça, sur 3. À partir de 9h, c'est la galère. Donc, j'ai quand même pu faire presque 80 euros rien qu'avec des courses matinales. Donc, c'est pas mal parce que c'est la première fois, je crois, que depuis que je bosse sur 3 que je fais ça le matin. Donc, franchement, bien. Ce qui m'a permis de débloquer le bonus. Le bonus suivant, vous savez, j'avais débloqué le bonus de 140 euros. Là, il y a le bonus suivant. Si tu fais 10 courses de plus, tu avais 35 euros de bonus. Et là, je suis donc sur le troisième bonus où il faut que je fasse 10 courses en tout et ça me rajoute 20 euros. Bon, le tout dernier bonus, c'est 20 courses en plus et ça te rajoute 25 euros. Celui-ci, je n'y crois pas. À mon avis, je n'arriverai pas à le faire parce que ça voudrait dire que j'aurais tapé 60 courses dans la semaine et je n'y crois pas. Je ne suis pas confiant à ce niveau-là. Donc, voilà, on est jeudi, il est 10 heures. Je vais faire une journée pareille que les 3 précédentes. Aujourd'hui, on va voir un peu ce que ça donne. Du coup, là, avec le bonus, si je compte le bonus, je suis à 111 euros. Donc, c'est ça que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, je suis à 76 euros en course normale plus 35 euros de bonus, je suis à 111 euros. Donc, 111 euros. Écoute, on va laisser comme ça. Ça me fait combien la semaine ? Là, je suis à 530 euros et on est jeudi. Donc, j'ai prévu, comme je vous dis, de faire ma journée normale aujourd'hui et demain, je vais adapter un peu. J'ai envie de tester le soir. Donc, du coup, je ne vais pas bosser le matin et je vais embaucher dans l'après-midi jusqu'en soirée, même soir, nuit, pour voir un petit peu ce que ça donne sur 3 parce que je n'en ai aucune idée. Et j'ai envie de voir ça. Donc, écoutez, je vous tiens au courant. Là, les petites courses, ça a été tranquille. j'ai enchaîné des gens qui partaient au travail. Parce que j'ai régulièrement, quand je dis régulièrement, ça ne veut pas dire que j'en ai 50 dans la matinée, mais ça veut dire que j'en ai tous les matins quasiment. J'ai des gens qui emmènent leurs enfants à l'école. donc, le siège auto, il faut l'avoir. Parce que, tu vois, ce matin, j'avais deux gamins dans la voiture et il y en a un qui était petit, l'autre était un peu plus grand. Mais du coup, j'ai pu asseoir le plus petit sur le siège auto. Bon, par contre, j'ai refusé un bébé. Quand est-ce que c'était ? C'était début de semaine ou semaine dernière ? Je ne sais plus. J'ai refusé un bébé parce que, voilà, je n'ai pas de siège bébé. La maman, elle me dit, il va rester sur moi. Non, il ne reste pas sur toi. Moi, je ne prends pas de bébé si tu n'as pas de siège bébé. C'est trop dangereux. Trop dangereux pour moi, déjà, parce que, si j'ai un accident, je peux tuer le bébé. Si je me fais contrôler par la police, c'est dangereux pour tout le monde, en fait. Donc, non, tu vois, je ne prends pas de bébé. Et je te renvoie sur une vidéo d'une petite anecdote qui m'était arrivée à Bordeaux. Si ça t'intéresse, si tu ne l'as pas vue, cette vidéo, je te la mets juste là. Bon, aujourd'hui, journée pluvieuse. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que ce matin, j'ai enchaîné six courses. Mais, il fait gris de ouf. Là, il s'est arrêté de pleuvoir. Mais, on va voir si, je pense qu'il va re-pleuvoir dans la journée. C'est annoncé une journée vraiment pourrie. Peut-être que s'il se remet à bien pleuvoir, je vais avoir de la demande. Bon, Bon, là, malheureusement, je suis à la Chapelle Saint-Luc. Ce n'est pas un endroit où il y a forcément beaucoup de demandes. Mais, bon, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous referai un point comme pour hier. Soit à la mi-journée, soit en fin de journée. Et puis, voilà. Bon, juste pour vous dire aussi, je n'ai pas de nouvelles des personnes que j'ai démarchées pour le moment. Donc, si j'ai du nouveau, je vous tiendrai informé. Allez, à toutes. Salut ! Et donc, il est 14h30, on est vendredi. Ça fait à peu près une heure et demie que j'ai commencé à travailler aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé de faire ça à peu près comme horaire pour ce dernier jour de la semaine. Commencer comme ça à deux heures, tu vois, une heure et demie, deux heures. Non, j'ai commencé à quelle heure ? Là, 13h. Et puis, comme ça, bosser ce soir. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne ce vendredi soir. Là-bas, je ne voulais pas. Et puis, je me suis dit, on va tester ce vendredi soir et puis, on verra bien ce que ça donne. Depuis que j'ai commencé, j'ai eu deux courses, donc pas mal. Je ne pensais pas parce que je sais qu'on a dans l'après-midi, en général, ça ne bosse pas trop. Mais bon, je me dis, c'est vendredi après-midi, peut-être qu'il y a des gens qui vont débaucher du travail, vont avoir envie de rentrer chez eux rapidement ou des jeunes qui quittent de leur établissement, pareil, qui veulent rentrer chez eux rapidement ou quoi. Bon, j'ai eu une course, une petite course. C'était, oui, quelqu'un qui allait à Sainte-Savine. Je pense qu'il allait travailler. Et le deuxième, c'était un jeune qui avait une valise et un sac. et je le ramenais chez lui à Bréviande. Donc, c'est un petit peu excentré. Là-bas, les bus, il y en a, mais ça ne passe pas de ouf. Donc, voilà à peu près la clientèle. Le premier, peut-être parce qu'il était en retard, parce qu'il y avait quand même des bus qui passent là ou alors il n'avait pas envie de s'embêter à prendre. Le problème à trois, c'est que tu as des bus qui couvrent un peu la ville et l'agglomération. Par contre, ils ne sont pas aussi fréquents que dans une grosse ville. Et en plus, bien souvent, tu dois passer par le centre-ville, descendre et prendre un bus qui t'emmène dans ta direction que tu souhaites. À part si vraiment tu as du bol, tu habites à un endroit et que tu vas aller dans un endroit qui est sur la même ligne. Mais bon, en général, c'est comme ça. Tu passes par le centre-ville, tu dois prendre le bon bus et puis après, tu vas vers ta destination. Donc, il y en a qui n'ont pas envie d'attendre et donc, du coup, pour éviter la correspondance et tout ça, ils prennent un Uber. Donc là, j'ai fait deux cours. Je suis à 26 euros. Pour une fois, je n'ai pas eu que des courses à 9 euros. J'en ai eu une à presque 10 euros et puis l'autre à 16. Et au total, sur la semaine, là, que je vous dise un petit peu ce que ça donne parce qu'hier soir, je ne sais plus à quelle heure on s'était quitté. mais en gros, là, je suis à 34 courses dans la semaine. Donc là, mon bonus dans 6 courses, je déclenche un bonus de 20 euros et au niveau du chiffre, je suis à 556 euros. Donc, ce n'est pas ouf quand je te dis que d'habitude, moi, sur Bordeaux, mon objectif normal, on va dire, c'est à peu près 1000 euros. Donc, tu vois, je suis un petit peu plus que la moitié et heureusement, il y a le bonus là sur 3. Ils l'ont prolongé pour la semaine prochaine mais bon, sans vraiment ce bonus, déjà avec le bonus, ce n'est pas ouf. Donc, sans le bonus, je ne te raconte même pas. Bon, bref, écoute, on va voir ce vendredi soir. Peut-être que ça va être une bonne surprise, peut-être pas. En tout cas, je te dirai ça dès qu'il sera passé le vendredi soir et puis un autre jour, une autre semaine, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Je testerai un samedi soir pour voir aussi la différence. Allez, je vous dis à plus, je vous referai un petit extrait en fin de journée ou peut-être en milieu de journée, on verra. Allez, à plus. Il est 18h09 et à ma grande surprise, mais je pense que c'est un petit peu de la chance, j'ai enchaîné cette course, donc je pense que c'est pas mal. et puis pas que des courses à 9 euros, j'ai fait des courses à 16, voilà, 12, 13. Donc là, je suis à 84 euros sans bonus. Donc, bon, c'est pas non plus exceptionnel encore une fois, mais c'est pas mal compte tenu de la ville. Je vous referai de toute façon un bilan en fin de journée. là, les clients que j'ai eus, bon, j'ai eu des clients qui allaient soit à l'aéroport, enfin, à l'aéroport, à la gare, soit que je ramenais à la gare, voilà, la moitié c'était ça. Et puis, les autres sont des clients classiques qui vont en soirée de bonne heure ou qui débauchaient des cours aussi. Donc, bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Pas trop encore de clientèle vraiment de fêtards, etc., à part juste deux étrangères que j'ai amenées en... Enfin, ils allaient faire une soirée, ils étaient chargés et tout. Mais bon, sinon, rien de plus. Salut ! On est lundi et je crois pas vous avoir fait le bilan de la fin de semaine. Donc, fin de semaine, j'ai terminé vendredi, je sais pas, il était 23 heures passées ou quelque chose comme ça. j'ai enchaîné 12 courses. Donc, c'était plutôt une bonne journée entre guillemets. J'ai fait 178 euros. C'était... Bah... Comparé à... Et ici, encore une fois, c'est pas trop mal. Donc, ça me fait une semaine en bilan à 708 euros avec les bonus inclus, bien sûr. Heureusement qu'ils sont là, les bonus, parce que sinon, c'est chaud patate. Donc, 708 euros par rapport à ce que je faisais sur Bordeaux, c'est... C'est pas... C'est pas beaucoup. Sachant qu'une semaine normale, on va dire, sur Bordeaux, tu vois, sans... Sans trucs exceptionnels, c'est 1000 euros, quoi. Un peu plus, parfois. Donc, donc là, 708 euros, c'est chaud quand même. C'est chaud. Donc, il faut vraiment redoubler d'efforts, là, pour les clients privés. Bon, on verra un petit peu ce que ça donne. Bon, allez, écoutez, je continue cette semaine, ça fera l'objet d'une autre vidéo, et puis, je vous dis à bientôt. Bye ! Merci de m'avoir écouté. Si ça t'intéresse, ce que je fais, n'hésite pas. Comme d'habitude, tu commences à avoir l'habitude maintenant. Laisse-moi un like, abonne-toi. Je te mets en description, là aussi, comme d'habitude, les liens de parrainage Uber Bolt. Regarde un peu les bonus qu'il y a. En général, enfin, pour Bolt, ça fait longtemps que ça n'a pas bougé. C'est 100 euros pour toi, 100 euros pour moi si tu arrives à faire 20 courses dans les deux semaines, dans les deux semaines après la validation de ton inscription, bien sûr. Et pour Uber, ça dépend. Ça m'est arrivé d'avoir des parrainages et c'est complètement différent. Je pense que ça doit dépendre de votre région, là où vous vous inscrivez. Donc, ce que tu fais, de toute façon, quand tu cliques sur le lien de parrainage Uber, tu regardes, c'est écrit en fait l'offre qu'ils te proposent en ce moment. Sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye.